Une nouvelle qui a surpris tout le monde, Olivier Daloglio a été démis de ses fonctions, pourquoi ? Déjà c'était une décision pas facile à prendre pour moi, parce qu'Olivier Daloglio ça fait 6 ans et demi qu'il est au club, ça fait 6 ans et demi qu'on travaille ensemble, on a commencé ensemble, l'histoire, quand j'ai repris le club, quand on a redescendu de Ligue 1 en Ligue 2 avec Olivier, il a su relever le challenge avec moi, et on a une relation étroite et amicale et même particulière ensemble, et pour moi cette décision a été mûrement réfléchie, alors après elle peut surprendre par le fait de l'annonce aujourd'hui, alors pourquoi cette annonce aujourd'hui ? Déjà suite au match de Saint-Etienne, j'ai ressenti au niveau du groupe, au niveau des joueurs, une certaine démotivation on va dire, mais qui avait déjà commencé il y a quelques temps, et bon après le match c'était la trêve, c'était les vacances pour tout le monde, et donc j'ai préféré prendre sur moi et cogiter seul, laisser prendre les vacances à tout le monde, y compris au coach, parce qu'il en avait besoin, et tout le monde, et derrière je l'ai vu hier soir quand il est rentré de congé pour lui annoncer que j'avais décidé de mettre fin à notre collaboration, mais ce n'est vraiment pas de quiéter de cœur, parce qu'Olivier est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui a fait beaucoup pour le club, vraiment énormément, puisqu'il a su déjà maintenir le club en Ligue 2 suite à leur élégation, faire monter ce club en Ligue 1, produire du beau jeu, voilà, donc je n'oublie pas tout ce qu'il a fait, mais aujourd'hui je me devais de réagir compte tenu de la situation qui est une situation plus que compliquée pour le DFCO, et pour amener une nouvelle dynamique au niveau du club, des joueurs surtout, aussi, du staff, parce que de toute façon, comme je lui ai dit hier soir, ce n'est pas le seul responsable dans ses mauvais résultats, on est tous responsables, moi le premier, mais malheureusement dans ce milieu, c'est souvent le coach qui empathie, et je le répète, ce n'est vraiment pas de gaieté de cœur que j'ai pris cette décision, mais aujourd'hui on doit repartir sur une nouvelle dynamique, et j'espère que le choix d'un nouvel entraîneur produira son effet, et que tout le monde sera justement, que ce soit au niveau du staff, au niveau des joueurs, au niveau du club et des supporters, à fond derrière pour relever le challenge de cet objectif qui est le maintien du DFCO en Ligue 1, qui est primordial pour le club, les supporters, pour la ville, moi je raisonne toujours club, et voilà, c'est pour ça que j'ai pris cette décision difficile. Vous avez déjà un nom en tête pour lui succéder ? Non, je n'ai pas de nom, bien sûr que depuis ce matin, on a beaucoup de sollicitations, je vais avoir plusieurs rendez-vous, rencontrer plusieurs coachs, et puis essayer de trouver le meilleur coach possible pour relever ce challenge, je l'ai dit aussi aux joueurs, je l'ai dit aussi au staff, je veux des gens motivés, convaincus de maintenir le club en Ligue 1, et ceux qui ne le seront pas, de toute façon, je serai disponible pour les rencontrer. C'est David Minares qui est sur l'intérieur ? Oui, c'est David, j'ai souhaité que, bon, Olivier avait deux adjoints, mais David est un homme du club, issu du DFCO, donc ça fait plusieurs années qu'il est là, et donc j'ai souhaité que David prenne pour l'instant le rôle d'entraîneur, qu'il a accepté hier soir, et je l'en remercie. Et derrière, bien sûr, il y aura un nouveau coach, pourquoi aussi ? Parce que David n'a pas le diplôme, donc il faut un coach diplômé, d'expérience, et il apprendra aussi à ses côtés, voilà. Il y en a qui parlent d'Antoine Comboiré. Oui, la liste des noms, elle va être longue. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'il n'y a aucune décision de prise, et aucune rencontre de faite avec aucun coach. Je suis quelqu'un de très respectueux des gens et des hommes, et je souhaitais déjà voir Olivier hier soir, le staff ce matin, après les joueurs, et après, chaque chose se fait en son temps. On a, entre guillemets, un mois pour trouver un coach, et je ne vais pas mettre la charrue avant les bœufs et prendre le temps nécessaire à la réflexion pour trouver le coach qu'il faut, parce que c'est important, et c'est très important pour l'avenir du DFCO. Quelle a été la réaction d'Olivier ? La réaction d'Olivier, il a été surpris, il ne s'y attendait pas. Il y a quelques temps, peut-être un peu plus, mais il y a encore, comme je lui ai dit, si je l'ai prolongé cette année, au mois de juillet, ce n'est pas pour rien. Ce n'était pas que pour le remercier d'une saison exceptionnelle, c'est parce que je croyais en lui, et j'y crois toujours. C'était un très bon coach. Malheureusement, les choses font qu'on arrive peut-être à la fin d'un cycle. Ce sont des phrases un peu bateau, mais bon, les joueurs, le staff, l'environnement peuvent peut-être se lasser d'un certain discours, de certaines choses. Il était surpris, il pensait peut-être que je le voyais pour lui mettre des objectifs un peu plus serrés, en lui souhaitant avoir des résultats plus rapidement. Mais bon, voilà, après, c'est quelqu'un d'intelligent et quelqu'un qui comprend que la situation est plus que compliquée. Et voilà, donc on en a parlé longuement hier soir ensemble et on va se revoir de toute façon. Voilà, c'est une histoire qui s'arrête. Je ne veux jamais entendre dire qu'Olivier a été viré du club parce qu'Olivier n'a pas été viré du club. C'est une décision qui est prise et qui est réfléchie, mais ce n'est pas par rapport à un homme, c'est par rapport à une situation que j'ai prise cette décision-là. Pas d'un commun accord ? Pas d'un commun accord, non, puisque quand vous décidez de vous séparer quelqu'un, la personne n'est pas obligatoirement d'accord. Après, on va traiter les choses ensemble en homme et je ne suis pas du tout inquiet par rapport à ça. Voilà, mais je tiens vraiment à remercier Olivier pour tout ce qu'il a fait pour le club, parce qu'il a fait énormément de choses à mes côtés, avec son staff, avec les joueurs. C'est un entraîneur formateur qui a su lancer des jeunes, qui a fait confiance aux jeunes, qui a fait aussi avec les moyens du DFCO, ce qui n'était pas simple non plus, qui a grandi avec le club. Et pour ça, je lui tiens mon chapeau. Voilà, franchement, et je le remercie sincèrement. Et voilà ce que je peux dire. Non, il n'y a pas de pompier. Bon, même si on est en crise, ce n'est pas une histoire de pompier. Le profil, ce sera un entraîneur expérimenté et puis différent, voilà, différent d'Olivier pour amener une nouvelle dynamique. Un nouvel entraîneur, mais est-ce qu'il y aura des nouveaux joueurs aussi ? Il y aura sûrement de nouveaux joueurs. On a Laurent Simon, avec lequel on a résilié le contrat d'un commun accord. Il y aura peut-être d'autres joueurs qui partiront en prêt et puis des joueurs qui arriveront. Maintenant, il faut déjà que je trouve le nouveau coach parce que c'est une réflexion qu'on aura avec le coach et puis avec la cellule recrutement ensemble. Je ne vais pas choisir des joueurs de mon côté ou qu'avec la cellule recrutement, c'est important de choisir les joueurs avec la nouvelle personne qui aura en charge l'équipe. Sur les réseaux sociaux, les supporters réagissent déjà très fort. Ils sont très déçus, très surpris. Pour eux, ce n'était pas le coach le problème, mais effectivement l'effectif, le manque de recrutement ? L'effectif, je suis d'accord qu'au niveau du recrutement, il y a eu certains choix qui n'ont pas été judicieux. Maintenant, comme je l'ai toujours dit, comme ça a toujours été fait au club et Olivier l'a dit aussi, on a toujours choisi les joueurs ensemble avec le coach, avec Sébastien Larsier, le directeur du recrutement et avec Olivier Cloarec, mon directeur général. Après, dans la vie, on peut se tromper aussi certaines fois. Il faut faire avec et puis après, nous trouver les solutions avec de nouveaux joueurs pour pouvoir repartir sur une bonne dynamique. Mais pour moi, on avait fait aussi le choix cette saison de garder l'effectif de la saison précédente. On a eu une très belle saison et je reste convaincu qu'on a de très bons joueurs. Maintenant, ces joueurs, ils ne sont pas devenus mauvais du jour au lendemain. Ou ils n'ont pas perdu, ce n'est pas mauvais, on ne peut pas dire mauvais, mais ils n'ont pas perdu confiance du jour au lendemain. Je dirais que peut-être qu'on s'est tous un peu endormi, mais bon, voilà, il y a une certaine latence et il faut qu'on retrouve un certain dynamisme et le goût de la victoire. Et ce que je veux, c'est retrouver des joueurs qui ont envie de mouiller le maillot. C'est l'image du club aussi. Et puis, ce qui compte, c'est les résultats et c'est de sauver le club. Le plus important, c'est de sauver le club. Je comprends que les supporters soient déçus parce que je le dis et je le répète, Olivier est un très bon coach. Je suis convaincu qu'il retrouvera un club rapidement et qu'il fera le bonheur d'un autre président. Voilà, parce que c'est quelqu'un de très bien, de très, enfin, de droit, d'honnête, de fidèle. Voilà, il a le club aussi en lui. Mais maintenant, il y a des choix à faire et j'ai fait le choix. Justement, c'est votre décor de choix, on va dire, en tant que président, enfin, un choix difficile. Oui. Au bout de 6 ans et demi, ça doit être aussi, pour nous, aussi compliqué. C'est une journée, c'était une semaine, compliquée déjà, puisque bon, voilà, c'est clair que ce n'est pas simple. Mais bon, à un moment donné, il faut décider. Je l'ai fait, mais pas de gaieté de cœur du tout. Voilà, et c'est vrai que c'est compliqué. Mais j'assume. Voilà, je suis là pour assumer et pour surtout défendre et faire que le DFCO reste en ligne. maintenant, j'espère que je ne me suis pas trompé. Je ne pense pas m'être trompé. En tout cas, on va tout faire pour. Et puis, retrouver nos supporters, leur redonner aussi ce goût, ce goût d'aller à Gaston Gérard, de revoir les victoires et de revoir une équipe qui va dans le bon sens. Après, c'est aussi, je l'ai dit ce matin aux joueurs, c'est à eux de faire ce qu'il faut. Voilà, parce que c'est une première étape et si les choses ne vont pas mieux, il y aura d'autres décisions de prise. Les joueurs l'ont appris ce matin juste avant de venir ? Oui, parce que tout le monde était en vacances. Donc, la reprise était ce matin. Donc, les gens rentraient de vacances. Les joueurs, le staff, tout le monde rentrait de vacances ce matin. Et je n'allais pas appeler les gens. Et Olivier, il était hors de question que je l'appelle en vacances pour lui parler de choses graves. Je voulais le voir en tête à tête et c'est ce qui s'est fait. Dans le respect d'Olivier et dans le respect du club. Il rencontre hier soir et l'annonce ce matin. Voilà, voilà. Merci. Merci.